En selle pour découvrir ou plutôt redécouvrir le Solex, ce deux roues mythiques suscite de nombreuses passions, rencontre avec un collectionneur dans cette édition. Autre solution pour lutter contre la hausse du prix des carburants, rouler en Solex, la consommation de ce deux roues mythiques est minime, ce n'est pas Philippe qui dira le contraire, collectionneur de Solex, il est intéressable sur le sujet, rencontre à Turquelles. National 7, il faut la prendre près de la Garonne à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette. Toutes les vacances, qui traversent la Bourgogne et la Provence, qui fait Paris, un petit faubourg, Valence, et la banlieue, ça vaut deux ans. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas l'endroit. C'est Philippe qui décide à qui il montre sa collection. C'est comme ça. Mais en fait, Philippe adore montrer ses dizaines de vélos Solex et surtout, il adore en parler. Une clé de 9, on démontre pratiquement tout un Solex, enfin tout ce qui est partie moteur, et puis on arrive à se débrouiller. Et il y a très peu d'entretiens, de temps en temps nettoyer la bougie, et puis... Et puis c'est tout. Le vélo Solex, la bicyclette qui roule toute seule, disait la pub. Eh bien c'était presque vrai. De temps en temps, c'est vrai qu'on oublie de remettre de l'essence, puisque sa consommation est très... très minime. Minime, 1 litre au 100, ça fait rêver, non ? Il les a tous, ou presque, et sur le modèle de 1947, le moteur est marqué du numéro 6610. Ça ne vous dit rien peut-être, mais sur près de 8 millions d'exemplaires, c'en est un des tout premiers. Fierté. Une fois qu'on est tombé dedans, c'est comme au Belix, on tombe dans la marmite, et après l'engrenage suit. Et Philippe n'est pas de ceux qui bichonnent pour bichonner. Un Solex s'est fait pour rouler, alors Philippe, il roule un Solex. National 7